Bonjour, je suis Bruno Paterneau, membre de la Maison des littératures de Nîmes et j'y coordonne nos activités pour Total Festum, le festival des langues et cultures régionales en Occitanie. Nous avions prévu en 2020 un festival autour de la poésie classique et contemporaine en Occitan à Sandras dans le Gard. Et puis le coronavirus arrivant, le festival étant prévu en mai, mais même si on ne comprend pas très bien ce qui est en train de se passer, on se dit bien qu'on ne pourra pas faire le festival à ce moment-là. J'écoute notre cher président et je décide de nous réinventer, de ne pas lâcher. Alors on prépare le festival pour le mois de novembre, le mois de novembre où il fait beaucoup plus froid qu'en mai, donc on ne peut pas faire toutes nos activités, notamment les concerts en extérieur. Qu'à cela ne tienne, on va les faire en intérieur, mais on va devoir tout repenser, tout re-réfléchir. Et puis on nous dit, ben non, en fait, en intérieur ça va être possible, mais finalement il faudra être assis. Donc tout ce que vous aviez prévu comme organisation de manière festive, il va falloir la penser un peu autrement. Qu'à cela ne tienne, on va se réinventer, et puis on va essayer de comprendre pourquoi si on est assis, le virus là est beaucoup plus inoffensif. Et on va donc tout repenser encore une fois. Et puis on nous dit, ben non, en fait, finalement, pour des raisons que vous pouvez bien comprendre, mais que vous ne comprenez pas, en fait il faut être moins de 10, ou moins de 6. Donc le côté festif du concert, forcément là ça va être un peu plus compliqué. Donc du coup, on va encore réinventer le projet, et cette fois-ci on va aller en déambulatoire, un peu partout, mais en intérieur, puisqu'il fait froid, pour repenser encore une fois le projet. Et puis on nous dit, ah par contre, pour des raisons que vous pouvez bien comprendre, mais que vous ne comprenez peut-être pas, en fait on vous donnera la réponse administrative de savoir si on peut ou pas faire le festival, le jour même. Et être dans une insécurité permanente. Cela fait donc à peu près 6 mois maintenant, que je me réinvente tous les jours, en tant que coordinateur de festival, et que finalement, les choses ne pourront pas avoir lieu. Nous sommes dans une situation terrible, qui fait que tous les artistes sont dans une insécurité constante, que personne ne peut travailler, et que notre seul travail est à chaque fois, et systématiquement, remis en cause, remis en travail, remis en énergie. Au bout d'un an, un peu épuisé de cette situation, je me prépare à coordonner le festival Total Festum 2021, pour la ville de Sandras. et j'espère, j'espère vraiment, que ce moment-là sera une fête, une fête des cultures régionales, une fête de la poésie, et surtout une fête du vivant.